Écoutez, c'est à vous, on vous écoute avec attention. Merci beaucoup, Natacha. Merci, Brigitte. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama ? Oui. Très bien. Donc, comme l'a présenté tout à l'heure en introduction Brigitte Bonnet, je suis en charge de l'évaluation de la durabilité à l'ITAB, l'Institut technique de agriculture et de l'alimentation biologique. Alors, hop, juste pour être sûre que ça défile. Il y a un petit temps de latence parfois par rapport au déroulé des diapositives. Donc, je suis agroéconomiste. Donc, je travaille en recherche et développement depuis une vingtaine d'années sur l'agriculture biologique. Et donc, mon travail, effectivement, comme Fabrice l'a également rappelé, en charge de synthèse sur les questions de performance, non seulement environnementale, mais également économique et sociale, pour approcher la question de la durabilité. J'ai une trajectoire professionnelle entre le développement sur le terrain, notamment en accompagnement des conversions à l'agriculture biologique en champ de l'agriculture, un passage par l'INRA sur la question des multi-performances de l'agriculture biologique. Et donc, aujourd'hui, au niveau de l'ITAB depuis maintenant six ans. Juste en quelques mots pour rappeler l'ITAB. Donc, je pense que parmi vous, vous identifiez bien l'Institut. L'Institut est assez unique dans le paysage des instituts, puisque c'est un institut transversal qui n'est pas lié à une filière, qui est multi-filière. Il est spécifique puisqu'il aborde la question de l'agriculture biologique, mais il a une mission d'intérêt général au sens où il produit des références et des documents qui servent l'ensemble de la transition agroécologique. Donc, l'ITAB a une double ambition, puisque l'ITAB depuis 2018 est doublement qualifiée. Donc, l'ITAB couvre, je dirais, le continuum depuis Lamont jusqu'à Laval, avec une double qualification en tant qu'Institut technique agricole et en tant qu'Institut technique agroalimentaire, agroindustriel. Donc, quelques repères, 40 ans d'activité. Donc, juste pour vous donner, voilà, rapidement quelques éléments sur l'ITAB. Donc, 25 collaborateurs avec des chercheurs au sens de, voilà, de docteurs, des ingénieurs. Un budget qui, voilà, qui tourne autour de 2 millions d'euros. Et donc, un certain nombre de domaines d'expertise, comme je le disais, de façon transversale. On développe vraiment une approche système sur la plupart des sujets, depuis l'agronomie, les questions de qualité, de fertilité des sols, jusqu'à la question des semences, mais également, voilà, d'approche plus territoriale sur l'ensemble des systèmes végétaux, animaux et la question de la transformation, notamment, également. Les missions, donc, au notre cœur de mission, bien sûr, c'est la production de connaissances sur trois grands enjeux, sur les volets agricoles, alimentaires et sur la prise en compte d'attentes sociétales en termes de transition, la question de l'objectivation des performances au regard des attentes sociétales et au regard du changement d'échelle de la bio, notamment. C'est là que j'interviens, notamment, au niveau de l'ITAB. On a également deux autres missions centrales, qui sont la question de fédérer les acteurs, notamment, voilà, dans le cadre de projets mutualisés, capitalisés sur les connaissances produites en bio, et la question de la valorisation des savoirs et savoir-faire. Donc, on est finalement à un lieu également de consultation, de concertation en termes de R&D sur la bio, et on est un lieu d'expertise, non seulement pour les entreprises, bien sûr, mais également pour les pouvoirs publics, puisqu'on siège dans différentes instances, commissions, au niveau français, européen, que ce soit au niveau de l'INAO, au niveau ministère, au niveau de l'ECTOP, au niveau européen, voilà. Donc, on appuie aux politiques publiques également, en plus de l'appui aux entreprises de l'AMON et de l'Aval. On développe des approches multi-acteurs, donc, comme je le disais, depuis des questions très agronomiques, sur les questions de sol, par exemple, jusqu'aux questions d'utilisation d'intrants sur des substances naturelles peu préoccupantes, sur la question, bien sûr, du bien-être animal, les questions de process d'où est la naturalité des produits, et tout ça pour répondre à des systèmes alimentaires, notamment avec des projets de systèmes alimentaires territoriaux, jusqu'aux cantines. On a aussi également, je dirais, un volet important sur la gestion des connaissances avec des projets dédiés, et je rappelle notamment le fait qu'on développe des grands moments de restitution, des grands moments de rencontres multi-acteurs, et je vous invite à réserver la date du fameux congrès mondial de la bio qui devait avoir lieu en 2020, mais en raison de la pandémie qui a été reportée, donc, à début septembre 2021, avec, je dirais, de nombreuses présentations de résultats, de recherches et de résultats d'acteurs. Voilà. Donc, pour répondre au sommaire et à la commande qui m'a été faite sur l'affichage environnemental et dans la continuité de ce que vous a présenté, Fabrice, donc une présentation en trois temps, juste pour rappeler un très rapide détour par le contexte, mais Fabrice l'a bien campé durant cette première heure de présentation. La question qui a été abordée des limites, et c'est par vos questions, notamment sur le temps de pause, avec la question des manques, aujourd'hui, non couverts, donc, ou peu couverts par les ACV, les fameux, on a appelé ça les pièges de la comparaison, c'est-à-dire, voilà, d'un produit, d'une approche standard versus des approches situées, spécifiques, des approches vertueuses avec cahier des charges, donc, typiquement, les conséquences pour les CICOs, et le nécessaire couplage avec d'autres indicateurs, selon nous. Et enfin, je vous ferai un rapide, voilà, état des lieux, des avancements des travaux dans le cadre de l'expérimentation et de notre contribution ITAB. Juste pour rappeler, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'impact dans cette première partie, et finalement, il faut bien rappeler que cet exercice vise à, finalement, lier la production de biens privés marchands, agricoles, et des impacts sur des biens communs, non marchands, c'est-à-dire, aujourd'hui, on parle beaucoup de prix des denrées, mais souvent, on n'encapsule pas, finalement, l'ensemble des externalités rapportées à la production de produits agricoles. Cette question de l'approche, de la quantification de ces impacts sur les biens communs, que ce soit l'eau qu'on boit, voilà, vous voyez là une photo de marée verte, voilà, de problèmes de santé humaine, avec parfois des effets chroniques à long terme, difficilement rattachables, en termes de causalité directe, on sait identifier des toxicités aiguës, mais c'est bien plus complexe d'identifier, de rattacher à des produits, voilà, à des process, la question de toxicité plus chronique, et la question de la pollution de l'air, là, avec des exemples. Et donc, ce n'est pas un sujet récent, au sens où ce sujet de, ce qu'on dit en anglais, les public goods, donc les biens communs, est une éternelle, ce sont des éternels débats, voire des disputes entre des controverses sur l'attribution et la quantification, non seulement la quantification physique, je dirais, mais la quantification également économique, monétaire, pour encapsuler finalement ces différents impacts dans des produits. Très rapidement, je rappelle qu'avec mon co-auteur Marc Benoît de l'INRA, on nous a confié une vaste étude qui visait, je dirais, à quantifier l'ensemble des externalités de l'agriculture biologique, et si possible même d'en donner des chiffrages économiques, donc une étude qu'on a conduite en 2016. Je vous en rappelle le cadre conceptuel très rapidement. Juste pour faire le lien avec ce qu'a présenté Fabrice, vous voyez en fait en rouge l'ensemble des externalités négatives que couvrent très bien pour certaines dimensions les ACV. C'est le but de l'ACV, de l'analyse de cycle de vie du berceau à la tombe, d'identifier justement les impacts négatifs sur les différents compartiments, eau, sol, air, les impacts sur la santé, la consommation des ressources peu ou non renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre, et les impacts sur la biodiversité. Donc on se situe là vraiment dans ce corpus d'impact sur les compartiments. On considère finalement là l'environnement comme un compartiment dans lequel se déverse, comme l'a très bien rappelé Fabrice, donc des différents types de contamination, pollution chimique, pollution diverse, et impacts divers négatifs. Mais l'agriculture joue un rôle très particulier et qui pose justement de nombreux challenges à l'analyse de cycle de vie tel que ça a été présenté. Ce sont tous ce qu'on appelle les aménités ou les fameuses externalités positives. C'est-à-dire que l'agriculture n'est pas une activité, je dirais, comme une autre. Elle est directement, l'environnement n'est pas qu'un compartiment extérieur dans lequel se déversent des pollutions ou des impacts négatifs. L'environnement est un écosystème qui rend des services et ça a été effectivement beaucoup développé depuis la première expérimentation du Grenelle de l'environnement. Il y a eu énormément d'ESCO au niveau produit par l'INRAE, donc les ESCO, les expertises scientifiques collectives qui ont travaillé sur la question des services rendus. Donc je pense en particulier à l'ESCO sur les services rendus par l'élevage notamment, mais pas que. On a eu un certain nombre de travaux qui ont mis en avant la question justement des services écosystémiques. Ces services écosystémiques, donc certains sont très identifiés, je dirais, par le grand public, notamment la question des abeilles, de la pollinisation. C'est un sujet qui est assez intuitif et qui est assez connu. Les questions qui sont plus complexes à aborder pour des consommateurs, qui sont plus mal, je dirais, comprises. Ça a été évoqué par une de vos questions, notamment la question du stockage du carbone, donc l'agriculture contribue finalement à rendre des services en termes de, par rapport au changement climatique. Et donc on voit bien qu'effectivement, il va falloir à un moment donné, non seulement si on prend l'exemple du changement climatique, non seulement prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre en rouge que vous voyez là, mais également faire une balance en termes de bilan en prenant en compte la question du stockage carbone. Lorsqu'on parle des questions d'impact négatif, un cadre conceptuel intéressant à utiliser, ce sont les planet boundaries, les frontières globales, je dirais, les frontières planétaires, qui ont été travaillées par un grand nombre de chercheurs pour identifier dans quel domaine, finalement, on était plutôt en limite haute, en dépassement des fameuses frontières planétaires. Et vous le voyez sur ce radar, finalement, l'enjeu climatique, je dirais, mobilise, occupe souvent le devant de la scène, parce qu'évidemment, il est très médiatisé, il est très présent. Pour autant, ces chercheurs, et un certain nombre de travaux ont repris, ces radars, ce n'est pas juste une seule équipe, mais montrent que, finalement, selon eux, on a d'autres préoccupations environnementales qui sont même plus problématiques encore en termes de dépassement des fameuses frontières planétaires, et notamment ce qu'ils appellent, donc, Biosphere Integrity, c'est-à-dire la question de la biodiversité, qui aujourd'hui dépasse, donc, en termes d'érosion drastique sur la biodiversité, que ce soit la diversité génétique, qui est donc en forte chute, mais également tout ce qui concerne ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle. Et en petit point grisé, vous voyez apparaître la contribution de l'agriculture stricto sensu. Donc, pour préciser par rapport à ce qu'a précisé tout à l'heure Fabrice, donc là, c'est agriculture et non pas jusqu'à l'agroalimentaire. Donc, par exemple, sur le climat, effectivement, là, le poids agriculture dans cette publication est autour de 12-13%, mais effectivement, lorsqu'on prend l'ensemble du système alimentaire, ça monte aux alentours, effectivement, des 25%, rappelé tout à l'heure par Fabrice, voire plus, puisque dans certains pays développés, des estimations à l'échelle de certains pays donnent même 35% pour l'ensemble du système alimentaire, et beaucoup moins pour les pays, pardon, en voie de développement, il y a une coquille, et 12% pour les pays en voie de développement. La question également des flux en termes de nitrogène, enfin d'azote, pardon, je fais un mix avec l'anglais, donc des pertes d'azote, en fait, qui sont diverses. Donc, on a de l'azote qui a été fortement introduit dans les milieux de par l'action, évidemment, de l'homme, et des fortes pertes, donc, par l'exciviation, par érosion, par volatilisation, et donc là également, l'agriculture est l'une des principales contributrices dans ce problème de ce flux, ainsi que le problème du phosphore. Donc, on voit bien, il y a la question également du land use, land system change, avec les questions notamment de déforestation, et on y reviendra. La question également des pollutions, ce qu'on appelle les novel entities, donc les pollutions chimiques, et vous voyez un point d'interrogation, parce qu'aujourd'hui, les chercheurs ne sont pas en capacité d'estimer, en fait, la part, je dirais, du niveau de dépassement par rapport à ces frontières planétaires. Donc, c'est un sujet qui est plus incertain en termes de combien, finalement, notre écosystème est pollué, et à combien on est en termes de part du volet agricole sur cet espace-là. En termes de contexte, je rappelle qu'on est aujourd'hui dans un contexte favorable à la prise en compte de ces externalités, et donc en corollaire au développement des allégations sur les produits. On a un désir d'information très fort, et de transparence quasi généralisée, qui s'est accentuée, notamment à la faveur de la pandémie, donc les consommateurs qui ont été plus soucieux, plus vigilants, et avec toujours plus d'attente sur les questions environnementales, de provenance des produits également, ou encore sur la prise en compte du bien-être animal. Donc, ça, c'est une étude toute récente qui a été publiée en 2021 par Cantar. Et finalement, on observe aujourd'hui une polarisation, je dirais, des tendances, avec la question d'une montée en gamme, de la recherche d'une montée en gamme des produits par la proportion des consommateurs aux revenus les plus élevés, qui sont très soucieux de ces questions de santé, bien-être, produits locaux, produits environnementaux, écologiques, et je dirais, à l'opposé, voilà, une sorte de dichotomie et de polarisation, voilà, qui se clivent avec, effectivement, des consommateurs aux revenus bas, qui sont à 40%, à l'inverse, à déclarer chercher plutôt à économiser pendant les courses, et cette proportion est assez similaire dans d'autres pays européens, notamment même supérieurs en Italie et en Espagne, avec près de 40% dans ces pays-là qui recherchent essentiellement, voilà, donc on est dans une sorte de bipolarisation des attentes des consommateurs. On a également identifié, je pense que c'est assez partagé, le risque d'une jungle de label. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de cette expérimentation actuellement dont on a déjà parlé et que je vais présenter par la suite. Effectivement, un certain nombre d'allégations, de valorisation, de pratiques. Alors, il y a ces initiatives sans, les fameuses free from en anglais, donc free from pesticides, free from, voilà, les sans. Alors, sans pesticides de synthèse ou alors sans résidus de pesticides, c'est-à-dire non détectables, ou parfois sans pesticides pendant une certaine période donnée avec des petits astérix où il faut lire exactement de quelle période à quelle période il n'y a pas eu de pesticides. Donc, il y a eu des initiatives sans, pareil, sans antibiotiques à partir de quel moment, etc., ou sans OGM. Donc, ces fameux 100 dans les démarches produites. Et finalement, sur cette question des démarches, on peut considérer que la bio, dans son cahier des charges qui se prive d'intrants de synthèse, a été effectivement sans doute un aiguillon pour inciter sur ces démarches initiatives sans ou free from. Il y a également des initiatives qui ont trait, je dirais, à la durabilité, soit de façon un peu globale, soit de façon, je dirais, par grands piliers, sur l'environnement, notamment, donc, avec des initiatives telles que ça a été présenté également dans les questions tout à l'heure, les questions, donc, de signes tels que HVE, les questions de démarches telles que, notamment, vous connaissez peut-être l'association Be Friendly sur la protection des abeilles, la question du label bas carbone qui se développe, voilà, tout un ensemble de démarches sur, parfois, voilà, un volet de l'environnement. Be Friendly pour les abeilles, le label bas carbone pour la partie carbone, voilà, chacune avec des contributions spécifiques, les questions, bien sûr, je n'y reviens pas sur la santé humaine, mais sur le volet nutritionnel avec le Nutri-Score qui est aujourd'hui très connu, la question du bien-être animal avec des démarches telles que Welfare Quality qui sont bien-être animal, je dirais, un petit peu à cheval, qui ne sont pas tout à fait de l'environnement, qui ne sont pas non plus du social, mais qui sont plutôt des enjeux sociétaux en termes de responsabilité éthique vis-à-vis des animaux, donc, voilà, je l'ai placé un petit peu à cheval en transversalité. Les questions, bien sûr, sociales avec question de juste rémunération des producteurs, de partage de la valeur, partage équitable avec différentes initiatives. Donc, effectivement, on a un foisonnement d'initiatives, d'allégations avec des produits de plus en plus estampillés, je dirais. Et donc, dans le cadre de ce contexte et de ces initiatives en plein développement, que ce soit des initiatives privées, mais aussi des applications numériques, alors je rappelle, évidemment, Fabrice l'a rappelé, Yucca qui a développé en grandeur nature, donc, l'éco-score avec aujourd'hui, en grandeur nature, donc, cet éco-score sur quelques dizaines de milliers de produits visibles. Des démarches qui viennent d'être une parution récente, donc, avec une boussole des labels, fais le tri dans ton caddie pour essayer de mieux comprendre quel label donne quoi comme bénéfices environnementaux, bénéfices sociaux. la démarche, par exemple, comme My Label, My Values, My Choice, avec la possibilité de donner aux consommateurs, finalement, de pondérer chacun selon ses préférences, voilà, tel ou tel produit. Et donc, effectivement, on a un vrai enjeu, finalement, au niveau collectif, une responsabilité collective au niveau des pouvoirs publics, bien évidemment, à encadrer ces diverses allégations et notamment des engagements qui ont été pris au niveau de la Commission européenne également encadrés plus globalement. D'où ce cadre réglementaire et cette phase d'expérimentation dans un calendrier très contraint pour, justement, cette volonté d'éviter une forme de prolifération, de confusion de ces différentes allégations. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de construire un cadre collectif qui soit transparent et qui puisse renforcer la confiance des consommateurs sans les perdre. Donc, rapidement, ça a été dit par Fabrice, on a donc un objectif clair de livrer des outils transparents d'information aux consommateurs dans le but, non seulement d'informer, mais également, je dirais que c'est important à souligner, dans le but final, je dirais l'objectif final, c'est vraiment d'accélérer la transition écologique, agricole et alimentaire, c'est-à-dire de faire en sorte que ce dispositif puisse engendrer aussi une mutation en termes de régime alimentaire et donc en termes d'actes d'achat, en termes de changement dans les actes d'achat. On a un dispositif qui nous a été présenté comme étant au service de cet objectif, cette fameuse base de données, Fabrice vous l'a présenté, Agribalys 3.0 qui présente des lacunes et on va les rappeler, et une expérimentation en cours pour justement élaborer une méthode qui permette de compléter ces manques, une méthode qui permette d'additionner des indicateurs complémentaires, de les mettre, voilà, de compléter, de parer, de pallier. Et donc, cette expérimentation a été lancée pour, voilà, rendre une information lisible, objective, fiable, chaque mot est important, aisément contrôlable et compréhensible par le consommateur. Donc, ça fait beaucoup d'objectifs, beaucoup d'enjeux importants chacun. Et évidemment, il y a un second objectif, mais qui n'est pas là le cœur de notre intervention ce matin, c'est la question de l'éco-conception puisque l'idée, bien sûr, même si c'est lié, c'est aussi qu'au-delà d'informer le consommateur, la question pour les acteurs économiques, c'est aussi, bien sûr, de se positionner et donc, à terme, d'évoluer en termes de notre potentiel d'un futur score. Alors, on a un calendrier propice aujourd'hui. L'expérimentation a été lancée, des expérimentations qui vont courir jusqu'à juin 2021. Le bilan doit être transmis au Parlement à l'automne et sur la base de ce bilan, donc des décrets vont définir la méthodologie, les méthodités d'affichage. On a un certain nombre de questions qui restent aujourd'hui très ouvertes malgré les avancements, à savoir la question de volontaires versus obligatoires. Aujourd'hui, on a plusieurs, on a parlé de la loi AGEQ, mais il y a également la loi Résilience Climat et, comme Brigitte l'a rappelé en introduction, la question, notamment, du score carbone et d'autres scores partiels. Est-ce qu'ils vont être, voilà, comment vont-ils être promus ? Comment vont-ils coexister ? La coexistence également de plusieurs dispositifs privés, notamment ceux qui existent en grandeur nature et d'autres. Quelles collisions possibles ont aujourd'hui avec les labels, les psychos, les labels existants, les labels à venir, notamment la question du bien-être animal, un développement en cours, la question d'un score agrégé ou pas, avec reflétant des dimensions plurielles. Donc, je rappelle là le fait du calendrier de l'expérimentation française. Le lancement de l'appel à candidature a été lancé effectivement en 2020. Le GT indicateur auquel effectivement je participe, comme l'a rappelé Brigitte en introduction, a publié la première note de cadrage pour donner appui à cet appel à candidature. Et finalement, voilà, c'est tout juste, voilà, quelques, pour ceux qui ont démarré dès septembre 2020, un maximum de neuf mois pour expérimenter et la plupart ont déposé des dépôts, une grosse moitié de projet à partir de mars 2021. Donc, effectivement, une expérimentation très courte. Je rappelle également le calendrier européen puisque Fabrice vous a parlé du PEF, du Product and Verbal Footprint, qui continue également puisque c'est bien l'idée de ne pas développer en France, de contribuer à des développements méthodologiques qui seraient complètement, je dirais, différents, anachroniques du niveau européen. ça n'aurait pas de sens. On est vraiment dans l'idée d'articuler, d'être en lien en prime direct avec ce qui se fait au niveau européen, notamment au regard des fameux Green Claims, les allocations vertes qui vont être promues et pour laquelle une évaluation comparative des labels est envisagée sur la base justement du PEF et sur une base ACV. C'est aussi la raison pour laquelle ce socle ACV a été proposé. On rappelle ici que la France va avoir la présidence du Conseil européen à partir du premier semestre 2022, donc il y a aussi une forme d'enjeu à avoir un leadership sur ces questions d'affichage environnemental et de proposer quelque chose. Très rapidement, juste pour rappeler, c'est une diapo pour prendre un petit peu du recul sur ce à quoi chacun contribue aujourd'hui dans cette démarche sur la construction d'indicateurs. Donc vous voyez au centre la question de la co-construction d'indicateurs et je voulais positionner pour cette prise de recul rappeler que finalement on a une sphère de porteurs d'enjeux, que ce soit des porteurs d'enjeux environnementaux, des porteurs d'enjeux professionnels, des porteurs d'enjeux à tous les niveaux et des notions donc je dirais sociétales au sens noble de politique, politique donc qui doit mettre en avant des priorités au regard des limites planétaires bien entendu et au regard des connaissances scientifiques. La sphère technique doit proposer finalement des indicateurs pour prendre en compte justement et être en phase avec, je dirais, en cohérence avec les politiques publiques et in fine finalement on arrive en débouche dans la sphère commerciale et à partir de ces indicateurs l'idée c'est effectivement de valoriser les résultats via des allégations qui seront bien sûr en cohérence avec ce qui est promu comme étant je dirais vertueux au niveau environnemental puisque là on est dans une démarche d'affichage environnemental. Alors on a de nombreuses politiques publiques à articuler quand je parlais de cette fameuse des questions des politiques publiques de la cohérence avec les politiques publiques on voit bien qu'elles sont plurielles elles sont à combiner et on a de nombreux indicateurs à finalement prendre en compte conjointement pour répondre aux objectifs d'une feuille de route gouvernementale. On a des enjeux qui sont des enjeux de réduction des gaz à effet de serre très fort donc d'ici 2050 on a donc les questions de neutralité carbone en 2050 la question de la réduction des usages de pesticides à horizon 2025 donc là très court dans 4 ans je rappelle que c'est un objectif qui avait été fixé pour 2018 dans le cadre de la stratégie européenne pour la biodiversité on a également la politique publique qui vise à avoir du zéro artificialisation net la question d'arrêter les pertes de biodiversité pour rester dans les objectifs de la convention d'Aichi et la restauration des services écologiques la question de préserver et augmenter cette protection des surfaces agricoles en particularité topographique donc à haute diversité biologique la question de zéro déforestation nette importée donc ça c'est un enjeu également très important puisqu'on sait qu'aujourd'hui on a des systèmes extrêmement dépendants notamment pour l'alimentation d'animaux notamment des tourteaux de soja pour citer cet exemple-là donc ça va être un point important également la question du bon état écologique des mastos qui devait être atteint mais qui a été repoussé la question également de la diminution de l'exposition aux pesticides dans le plan nutrition santé pour qu'il soit en compatibilité avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone et des objectifs liés au programme ambition bio notamment objectifs de présence de bio à horizon 2022 donc on voit bien qu'on a un corpus un cortège de politiques publiques voilà qui visent et donc besoin d'avoir des indicateurs en cohérence avec ces enjeux-là et alors quels indicateurs construire ça rejoint aussi la question que pointait tout à l'heure Fabrice sur l'articulation ACV versus d'autres enjeux en fait il faut rappeler c'est un petit peu une prise de recul mais je vous y invite à faire un petit détour peut-être pour se poser la question de finalement un indicateur c'est avant tout et c'est pas nous qui le disons ce sont des personnes qui travaillent sur la fonction des indicateurs les indicateurs une fonction de mise en visibilité et d'identification de certains enjeux et sont d'abord des conventions sociopolitiques c'est-à-dire il faut bien qu'on ait en tête et que chacun soit bien conscient qu'un indicateur reflète ce qui est digne d'être compté donc il s'agit en termes de gouvernance ça a été évoqué tout à l'heure également qui décide ce qui compte en fait lorsqu'on calcule lorsqu'on souhaite évaluer avant une approche d'évaluation multicrétère quelle est la gouvernance qui décide ce qui compte et ce qui est digne d'être compté et là on va voir que quand on dit ça ce qui est digne d'être compté on touche aussi à la question de quel poids sociétal on accorde à telle ou telle dimension à la question de la préservation de la biodiversité à la question du changement climatique à la question de la santé environnementale et des pollutions chimiques voilà qu'est-ce qui est digne et à quelle hauteur tout ça doit compter finalement un indicateur a une fonction de légitimation l'indicateur typiquement l'indicateur tonne CO2 émise notamment gaz à effet de serre aujourd'hui c'est très connu c'est très mobilisé et effectivement c'est une légitimation d'un enjeu crucial par rapport au changement climatique et on voit bien qu'on a pour la production de la création d'indicateurs on a deux paradigmes et qu'on peut voilà c'est un gros mot un peu mais deux qui s'affrontent et c'est en tout cas qui sont complémentaires et qui finalement ce sont des visions du monde un peu différentes que je cherchais à pointer avant de rentrer directement dans les méthodes finalement on a un paradigme qui vise à l'éco-efficience d'un point de vue de l'environnement c'est-à-dire construction d'une méthode dans laquelle on considère finalement je le disais tout à l'heure un environnement voilà considéré comme un réceptacle des impacts de nos activités humaines et donc l'environnement est un petit peu externalisé et on va mesurer voilà typiquement la CV fonctionne comme ça avec effectivement un compartiment environnemental sur lequel on essaie de minimiser et donc c'est une vision qui par construction privilégie le land sparing c'est-à-dire l'économie du land de superficie puisqu'il s'agit effectivement d'intensifier la production agricole sur une surface la plus réduite dans l'objectif de minimiser le land use dans l'objectif bien sûr de préserver la biodiversité dans l'objectif voilà en termes d'intensification d'avoir une contribution rapportée au kilo produit qui soit la plus faible donc une notion de massification pour une diminution rapportée au kilo produit à l'inverse on a un paradigme dit de plus écologique qui repose en fait sur une vision de l'environnement comme un écosystème qui produit puisque l'agriculture produit des services écosystémiques où finalement l'environnement est un des facteurs de production et donc c'est au même titre je dirais que le capital le travail en fait l'environnement fait part des facteurs de production et donc c'est une vision qui privilégie donc ce qu'on appelle le land sharing c'est-à-dire une production agricole qui est multifonctionnelle qui ne délivre pas uniquement des biens privés de consommation donc des biens d'approvisionnement c'est sa fonction première bien entendu mais qui vise à également rendre des services et donc une multifonctionnalité de la production agricole cependant on voit la difficulté aujourd'hui donc de rendre compte d'état précis des qualités physiques biologiques et écosystémiques de nos écosystèmes agricoles alors pour aller un petit peu vite je rappelle que sur la méthode PEF et pour revenir à qui décide ce qui compte en évaluation environnementale on peut se dire que les parties directement impliquées dans la sauvegarde et dans la promotion des enjeux environnementaux ce sont quand même les ONG environnementales certaines sont très spécifiques sur certains enjeux je l'ai dit tout à l'heure sur la question de la biodiversité du climat etc mais effectivement la question des ONG environnementales est importante sur est-ce que oui ou non c'est une méthode qui reflète bien les enjeux et là c'était important de leur donner je dirais la voix pour porter des messages et donc là je prends appui sur effectivement une contribution d'un réseau d'ONG environnementale qui pointe les limites notamment de la méthode d'actuel PEF donc qui a été fait un travail sur quatre ans 2014-2018 et voilà qui indique des limitations enfin des importantes limitations pour faire la traduction directement et donc l'importance de ne pas l'utiliser comme un comment dire comme un véhicule de communication mais plutôt comme un outil interne pour les entreprises pour les compagnies par rapport à tous les manques actuels donc les incontournables tels que on l'a pointé nous dans un rapport qui est en ligne sur le site de l'ITAB c'est aujourd'hui les manques vraiment je dirais prépondérants c'est la question d'évaluer notamment correctement les toxicités et notamment d'incorporer les sorties du projet européen EULCAPEST et la question d'une réelle prise en compte de la biodiversité donc voilà juste pour vous rappeler pour ne pas être redondant avec ce qu'a présenté tout à l'heure Fabrice aujourd'hui on a 20 projets expérimentaux donc je ne vais pas tous vous les présenter évidemment vous présenter juste les grands positionnements des différents projets alors cette base de cette diapo elle vous a déjà été présentée la base de calcul est massique par construction pour pouvoir être utilisée dans le cadre de formulation de recettes ou de menus et donc cette question avec la transition juste là donc je rentre dans la partie limite donc qui est pour prendre écho à ce qui a été présenté comme question tout à l'heure les ACV sont effectivement rapportés au kilo produit donc elle privilégie de facto des systèmes plus intensifs et des élevages à durée de vie courte donc avec un certain antagonisme évidemment avec la question de l'accès plein air des systèmes herbagers et la prise en compte du bien-être animal je rappelle que c'est un point qu'on a identifié et pointé lors de l'atelier sur les limites ACV avec Ayo Vanderwerf lors de la restitution en janvier 2020 du projet ACV Bio on a rappelé donc effectivement cette question ce point spécifique sur bio et unité fonctionnelle avec les différentes fonctionnalités à laquelle on peut rapporter les impacts effectivement la notion de kilo produit voilà peut être interrogée puisqu'elle reflète effectivement la fonction production mais elle ne reflète pas en fonction d'avantages territoriales de systèmes agricoles en même temps qui serait l'hectare de surface occupée mais encore une fois on a besoin pour faire des recettes et pour faire des parts d'impact rapportées par ingrédients de travail la question de kilo produit on a également travaillé et Ayo Vanderwerf avait produit un papier sur est-ce que ce serait utile de rapporter les impacts à une unité fonctionnelle qui serait des euros de produits mais là également sa démarche est assez controversée puisque je dirais qu'il peut y avoir des stratégies d'augmentation voilà d'augmentation de prix qui ne reflètent pas des externalités embarquées donc on a vraiment cette question de l'unité fonctionnelle qui est importante par ailleurs on l'a rappelé les ACV ne rendent pas compte de certains impacts négatifs importants voire essentiels notamment pour les consommateurs et citoyens pesticides antibiotiques je rappelle très rapidement la perception des risques environnementaux par les français en 2016 donc ce sont des statistiques présentées par l'INSEE sur les français et les questions environnementales qui mettent toujours en premier la question préoccupante des pesticides ça a été également montré donc là lors d'une présentation par Christian Huig donc directeur scientifique INRAE sur le volet agriculture donc qui montrait dans une intervention un schéma de la préoccupation donc des citoyens sur la question des résidus de pesticides dans la nourriture et effectivement la France comme dans d'autres pays est l'un des pays vous voyez en vert foncé où la question de ces résidus dans l'alimentation est supérieure à 50% des consommateurs qui se disent préoccupés sur cet enjeu là donc un diagramme un graphique présenté par l'EFSA 2019 donc cet enjeu de santé environnementale est couvert bien sûr dans l'ACV puisque l'ACV prévoit je vais vous le rappeler la question de la toxicité humaine mais comme l'indicateur aujourd'hui est considéré comme peu robuste en fait ce sont deux sous-indicateurs on pourrait dire le 15e et le 16e puisque Fabrice parlait des 14 mais en fait il y en a 16 sauf que cet indicateur là est sorti du fait de sa faible robustesse et donc n'est pas pris en compte actuellement donc on y reviendra évidemment idem pour la biodiversité donc avec le problème donc de drivers multiples je dirais des déterminants de l'effondrement de la biodiversité qui sont d'après le Millennium Ecosystem Assessment qui vraiment fait foi sur ces questions d'évaluation par rapport à la biodiversité de cinq grands déterminants donc la question du changement climatique bien sûr la question de la destruction et de la dégradation des climats qui est majeure sur la question de la perte de biodiversité la question des pollutions qui impactent bien entendu la faune et la flore la surexploitation des ressources et les espèces invasives donc cinq déterminants drivers sur la perte donc de biodiversité et donc là je rapporte un graphique issu du GT indicateur dans lesquels effectivement ce qui est déjà plus ou moins couvert aujourd'hui par la méthode donc ACV avec le score EF au niveau européen donc effectivement le changement climatique on peut considérer qu'il est bien couvert modulo le fait j'y reviendrai qu'on a des nouveaux paramétrages qui ne sont pas aujourd'hui intégrés dans la base de données agribalises donc il est considéré comme bien couvert mais encore une fois modulo des changements qui vont avoir lieu la question des pollutions impactantes sur la biodiversité n'est que partiellement couverte donc en fait on a une écotoxicité mais c'est uniquement donc l'écotoxicité eau douce qui est prise en compte ni l'écotoxicité terrestre ni l'écotoxicité marine et encore l'écotoxicité eau douce et du fait de robustesse considéré comme faible à un très petit coefficient donc on voit bien que c'est très partiel l'eutrophisation acidification ok la démodification des habitats est très partiellement couvert et les deux autres drivers ne sont pas couverts du tout enfin les ACV et ça a été dit d'entrée de jeu je le rappelle ici ils ne rendent pas compte des impacts positifs de qualité des sols stockage carbone biodiversité et là un diagramme un graphique pour vous montrer en fait finalement à quel point potentiellement on peut faire des erreurs si on se cantonne uniquement à la partie je dirais du haut du graphique donc qui est la partie émission et la partie du bas sont tous les parties séquestration donc vous voyez bien sur la partie donc émission si on n'avait pas la partie basse du graphique on dirait donc pardon je ne vous ai pas indiqué la signification donc vous avez CONV pour conventionnel BI pour base intrant AC pour agriculture de conservation AB pour agriculture biologique donc c'est l'issue d'un travail de thèse de Bénédicte Autré donc notamment sur le enfin issue d'un site observé pendant de nombreuses années sur le site de la CAGE avec des mesures régulières chaque année pour ces questions d'émissions et séquestration donc si on avait que la partie émission vous voyez que on dirait le pire quasi c'est l'agriculture de conservation notamment avec des fortes émissions de N2O donc voilà donc on se dirait il ne faut surtout pas développer ce mode là et par contre à partir du moment où on prend la séquestration de carbone on se dit ah ben d'un coup et d'un coup la partie agriculture de conservation s'en sort mieux et le bilan si on compare agriculture de conservation et agriculture biologique qui en fait là on pourrait se dire si on comparait que la partie séquestration tiens c'est moins bien mais en termes de bilan finalement le meilleur bilan ressort sur ce site donc pluriannuel de la CAGE comme le meilleur bilan étant pour les systèmes en bio alors on pourra y revenir d'où l'importance quand on parle d'indicateurs de ce qu'on fait dire on peut dire tout et l'inverse en termes de résultats en fonction de ce qu'on prend et ce qu'on regarde en termes de dynamique du carbone du sol malgré tout une fois qu'on a dit qu'on partait la présentation de cet exemple-là du site de la CAGE au niveau d'agribalise aujourd'hui la dynamique de stockage de carbone du sol n'est pas considérée c'est un sujet compliqué puisqu'on a des cinétiques antagonistes à l'oeuvre et on a donc des questions de stockage des stockages à prendre en compte notamment aujourd'hui dans le cadre par méthodologie en fait d'un point de vue construction méthodologique au niveau du GIEC le stockage des stockages est à considérer si on a une modification des pratiques c'est-à-dire un changement d'affectation des sols d'une prairie vers une terre arable ou vice-versa voilà s'il y a un changement donc on ne considère pas au niveau du GIEC un stockage je dirais par exemple sous prairie permanente ce qui va faire bondir bien sûr la intervev qui est parmi nous ce matin donc en fait effectivement en termes de méthodologie au niveau ACV agribalise l'idée en fait c'est en termes de delta en termes d'évolution tendancielle des stockages qui doit être pris en compte en termes de difficultés on a de grosses difficultés d'accès à des jeux de données donc accès à des jeux de données sur les changements d'affectation sur les changements pratiques la prise en compte du changement sur la partie indirecte et malgré tout on travaille aujourd'hui sur les pistes issues de l'étude INRA à l'époque 4 pour 1000 et puis on reviendrai si besoin un point très important pour vous la question des territoires et des paysages et je dis très important pour vous parce que pour les ODG pour les démarches les CICO évidemment la question de l'insertion dans des terroirs des territoires aujourd'hui n'est pas prise en compte or il nous semble que c'est fondamental puisque dans des écosystèmes riches avec des aménités importantes je prends un exemple très très simple le pâturage les parcours en zone de montagne une ACV qui serait déconnectée de la partie service je pense notamment par exemple à l'agneau pastoral en parcours en mode herbagé et bien effectivement on aurait une évaluation très problématique en ACV sans tenir compte des services rendus dans ces questions d'aménité de potentialité des territoires et on ne tient pas compte non plus de la compétition feed food dans ces approches là à l'inverse dans des écosystèmes justement saturés avec des notions d'effet de seuil et d'échelle locale c'est également ignoré ce qu'on appelle le carrying capacity vous avez très en tête je rappelais les questions des marées vertes l'élevage porcin dans des zones concentrées bretonnes un élevage porcin ne va pas avoir le même impact en termes de quantité de lisier par rapport à un élevage porcin qui pourrait être ailleurs donc on a une notion de seuil important à prendre en compte et d'où la question de la contextualité de cette démarche et c'est vraiment là je pense que réside le cœur pour les démarches terroirs qualité donc signes de qualité et les infrastructures agroécologiques notamment ne sont pas intégrées qu'on cherche nous donc à essayer d'insérer le local alors ce n'est pas de l'environnemental au sens strict mais c'est un point important on l'a vu notamment en ces moments de pandémie les questions de souveraineté alimentaire peuvent être relativement mal reflétées par les résultats d'approche ACV parce que finalement le transport notamment des transports très massifiés va avoir peu d'impact et donc effectivement il peut y avoir quelques exemples où finalement de manière contre-intuitive je dis contre-intuitive parce que certains considèrent qu'effectivement dès lors que c'est local c'est forcément mieux d'un point de vue environnemental ça paraît intuitif et effectivement il peut y avoir notamment d'où la question de l'enjeu de souveraineté alimentaire qui se double à cette approche environnementale donc toutes ces limites ces débats ces controverses ces difficultés ont été relevées bien sûr par d'autres travaux alors je cite également le très bon papier que voilà avec Fabrice en premier auteur et un ensemble d'instituts qui a été donc identifié tout à l'heure en fin de présentation de Fabrice également des collègues d'instituts techniques agricoles sur voilà les intérêts et les limites pour livrer une information aux consommateurs donc voilà la question je viens sur l'analyse notamment qu'on a effectué sur la base de données 3.0 depuis janvier il y a une nouvelle version qui a été mise en ligne janvier 2021 on est évidemment en réunion avec l'ADEME et l'INRAE pour étudier les anomalies ou les mises à jour qu'on a pointées à l'automne dernier la question des engrais organiques qui obtiennent aujourd'hui des scores très défavorables notamment à cause des indicateurs toxicités on pourrait y revenir par rapport à la justification technique le problème de la caractérisation du soufre la question du modèle d'émission de protoxyde d'azote qui est à revoir puisque actuellement dans Agribalise ce sont les paramétrages du GIEC 2006 et donc qui vont être qui doivent être mis à jour et qui vont être mis à jour mais seulement à partir de fin d'année 2021 voilà pour vous donner un avant-goût de ce que ça va changer en fait le GIEC a modifié en 2019 les facteurs d'émission et donc ils sont de 1,6% pour l'azote de synthèse de 0,6% pour l'azote organique de 0% pour l'azote fixé donc au niveau des légumineuses et auparavant le facteur était quelle que soit la source de 1% donc dans le PEF au niveau de l'empreinte environnementale donc européenne c'est bien les 16 indicateurs intermédiaires qui servent à déterminer les 3 objectifs majeurs santé, environnement épuisement des ressources alors je vais un peu plus vite parce que je vois que l'heure tourne alors donc ce qui est important de voir c'est que donc des experts et donc la société les ONG etc. ont débattu pour déterminer ce qu'on appelle donc la colonne A encadrée en rouge des poids relatifs de l'ensemble de ces dimensions et donc le poids et donc le poids relatif du climate change changement climatique était autour de 13% la question de la toxicité humaine également autour de ces valeurs-là et d'autres voilà l'eutrophisation les questions de ressources d'eau de land use etc. vous voyez tous les pourcentages qui ont été donnés comme étant des pourcentages issus de longs débats d'ateliers au niveau européen sauf qu'ensuite on a eu en fait des coefficients donc dits de robustesse de facteurs qui inversent finalement le poids final donné à ces différentes dimensions c'est-à-dire qu'aujourd'hui et c'est important à bien comprendre c'est-à-dire que même pour des dimensions qui étaient données comme équivalentes au niveau du PEF européen en raison de ces facteurs de robustesse qui ont été pointés vous voyez que alors ça ne change pas beaucoup pour par exemple land use water use qui sont à peu près à 0,50 donc là ça ne change pas beaucoup sur le poids final entre le weighting set de démarrage et le score pondéré final de pourcentage par contre pour des dimensions en fait comme climate change qui vont être surpondérées en termes de robustesse de facteurs en fait ça double quasiment ou pas loin le pourcentage final du facteur et inversement et bien la question de la toxicité humaine de 13% va tomber à voilà autour de même pas voilà 4% donc vous voyez un petit peu les changements entre les colonnes du fait de cette colonne des facteurs de robustesse qui sont très faibles 0,17 versus très fort 0,87 même si dans le très fort on verra qu'il y a encore quand même beaucoup de questions et j'en ai déjà j'ai déjà commencé à le rappeler les questions notamment voilà c'est pas un bilan il n'y a pas les questions de stockage carbone il y a des reparamétrages voilà il y a beaucoup de discussions alors très rapidement au niveau de la base de données agricoles la partie strictement agricole avec bien sûr des différences fortes et ça a été montré par l'exemple tout à l'heure de Fabrice sur le vin mais en moyenne l'amont agricole pèse beaucoup en fait donc en moyenne sur l'ensemble des impacts environnementaux donc 84% c'était notamment dans le cadre du rapport Éco2 initiative et ça a été vous pouvez le faire vous-même sur la base de données en ligne donc cette sortie ferme représente donc une part majoritaire c'est ce qui a été noté aussi dans un document ADEME en mettant en matière des co-conceptions pardon c'est l'étape de production agricole qui est prépondérante pour l'amélioration des systèmes alimentaires donc on voit un petit peu là tout l'impact tout le poids important et donc la question des comparaisons puisque un affichage qui dit affichage environnemental dit pouvoir distinguer en intracatégorie pouvoir distinguer mettons voilà dans l'exemple qui est donné sur le site ADEME entre un poulet de chair conventionnel un poulet de chair label bio un poulet de chair label rouge voilà être en capacité de distinguer donc effectivement donc dans sa revue de septembre l'ADEME parlait de possibilité de faire des comparaisons et d'indiquer le fait que la bio avait généralement des impacts le site du même ordre que le conventionnel sauf que si on regarde précisément sur un certain nombre de produits je rappelle rapidement on a fait cet exercice là produits conventionnels bio blé bio sur la base de données agricoles et on se rend bien compte que là on a des vraies questions sur alors ce qui en plus est rouge enfin orange foncé voilà moins bon c'est et plus c'est vert d'un point de vue environnemental voilà les fameuses couleurs qu'on connaît bien mieux c'est et donc on voit bien que voilà ça pose question sur l'ordonnancement malgré tout vous avez pu avoir connaissance de ces éléments lors de notre de différentes voilà du document qui a été mis en ligne pareil pour les œufs donc avec un ordonnancement défavorable pour la bio un peu moins défavorable pour plein air et donc pour les œufs en cage meilleur pour les œufs en cage qui pose des questions quand même sur l'actuelle sortie les actuelles sorties agricoles sur le volet agricole voilà tout ça va dans le même sens blé pomme etc je rappelle un travail scientifique international conduit dans la revue Nature par Ayo Van Der Werf et ses collègues qui montrent que en l'état actuel cette méthodologie analyse la plus largement utilisée je lis le communiqué de presse néglige bien souvent certaines questions essentielles telles que la biodiversité les impacts des pesticides la qualité des sols etc peuvent conduire à des conclusions erronées lorsqu'il s'agit de comparer la fameuse comparaison agriculture et biologique pareil le rapport 2 écho 2 l'initiative rappelle que l'approche comparative des produits d'une même famille est aujourd'hui peu robuste à ce stade il n'est pas recommandé d'utiliser les données des modes de production pour comparer des produits équivalents entre eux donc encore une fois on est aujourd'hui sur un gros problème de comparaison issu de cette base de données agribalise et donc les recommandations étaient effectivement en attendant de résoudre ces problèmes de comparaison de ne pas utiliser les ACV agricoles spécifiques la déclinaison bio dans la base de données d'attendre des améliorations et de la transparence sur ces données de ne pas faire d'allégations par segment puisque Fabrice l'a très bien rappelé on a des risques de transfert d'impact lorsqu'on regarde par exemple que le score carbone ou que l'un des scores de concevoir une méthode de scoring qui soit la plus complète possible la plus étayée scientifiquement possible et évidemment qu'on aboutisse à un scoring final harmonisé pour ne pas avoir je dirais des méthodes complètement hétérogènes disparates mais plutôt quelque chose qui s'imposerait à tous qui soit partagé et bien sûr qui soit cohérent avec les politiques publiques c'est-à-dire on ne peut pas en même temps promouvoir un programme ambition bio un programme de transition agroécologique des modes d'élevage herbagé etc. et en même temps que ce soit pas en cohérence avec les sorties les résultats actuels dans la base de données agribalistes donc c'est un document issu donc du rapport éco de l'initiative vous le voyez avec le poids climat très fort comme je l'ai rappelé c'est essentiellement les produits carnés qui ressortent négatifs qui ressortent fortement impactés et vous le voyez notamment moutons et agneaux et effectivement encore une fois la question de système au vin les agneaux transhumants qui sont considérés potentiellement comme les pires car peu productifs et nécessitant des parcours alors qu'au contraire ils correspondent à un système agroécologisé sur des parcours en montagne ou voilà avec des services rendus donc une vraie problématique encore une fois alors dans cette ambition je rappelle ça c'est un document de travail ADEME qui est un support de discussion qui a été partagé au GT indicateur c'est à dire qu'on doit essayer de réussir à faire un même dispositif produire un dispositif d'affichage qui doit permettre à la fois de discriminer en intercatégorie c'est à dire rendre compte d'un impact d'une salade versus un poulet ou autre ou un hamburger alors cette frise est évidemment un support de discussion c'est pas dans le marbre etc. c'est pour dire voilà il faut caler en intercatégorie mais on doit être capable de en intracatégorie être capable d'identifier une gamme d'impact de carottes voilà éco-conçues un poulet éco-conçu un label agroforestier etc. donc la question de comment on arrive à faire du deux en un de l'inter et de l'intracatégorie sur quelle base de données là encore c'est toutes les questions qui se posent je passe un peu vite dans les dossiers reçus par ADEME et ministère de la transition écologique nous avons enfin ils ont reçu 20 projets alors sur des méthodes assez différentes voire très différentes parfois uniquement des ACV d'autres projets couplés à d'autres indicateurs et avec des phases de test auprès de consommateurs une diversité d'acteurs qui portent ces initiatives des acteurs de filière des acteurs de fournisseurs d'applis tels que Yuka on l'a présenté une association d'entreprises telle que la note globale voilà je passe rapidement ça c'est un graphique présenté par ADEME et MTE pour une sorte de cartographie de mapping des initiatives alors en APSIS vous avez l'utilisation de données uniquement données génériques telles que sur base de données Agribalise donc une top math moyenne représentative France versus des données de plus en plus spécifiques donc sur l'axe des APSIS et sur l'axe des ordonnées voilà vous avez les méthodologies méthodologies qu'elles aillent hors ACV alors c'est un peu étonnant puisque le cadre pointait au départ dans l'expérimentation la nécessité de se baser sur un socle ACV mais ils ont malgré tout accepté un projet qui s'appelle donc la note globale portée notamment par la coopération très étroitement avec la coopération agricole qui se base pour l'instant en méthode hors ACV et vers des méthodes de plus en plus je dirais qui visent à la complétude des enjeux avec donc certains qui se sont basés uniquement sur le score carbone d'autres qui se sont basés uniquement sur la méthode ACV et d'autres encore qui visent justement au vu de tous les manques cités à compléter et améliorer l'ACV je passe rapidement sur Yuka que Patrice vous a présenté qui existe aujourd'hui en grandeur nature encore une fois et donc il nous a semblé au niveau de l'ITAB qu'on avait une urgence à agir pour prendre en compte les dimensions majeures manquantes qui sont bien sûr prévues en l'état au niveau des ACV mais qui sont actuellement en l'état des connaissances des méthodologies pas ou pas du tout ou très mal prises en compte donc encore une fois je ne vais pas toutes les lister puisque ça a été présenté rapidement les questions de santé humaine que ce soit la non prise en compte de l'ingestion humaine des résidus de pesticides la sous-avaluation des impacts des pesticides notamment l'impact cancer la question du devenir des produits de l'effet des métabolites de l'effet cocktail enfin voilà un certain nombre de difficultés le volet biodiversité je l'ai dit tout à l'heure la question des antibiotiques des OGM qui n'est pas pris en compte voilà disons la liste est longue l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui est liée au cycle de carbone à revoir ainsi que la séquestration du carbone et l'ensemble de ces manques finalement nous a conduit à proposer un projet et également j'ai rajouté un point la conséquence de cette approche en fait c'est la nécessité de finalement aussi intégrer le bien-être animal puisque je dirais c'est pas directement un enjeu environnemental mais si de par une approche type ACV on a une amélioration des impacts qui le produit mais que c'est au détriment du bien-être animal il nous a semblé que c'était important de livrer l'entièreté de l'information à des consommateurs sur ces articulations et de mettre en regard donc la question du bien-être animal on a également un fort enjeu de classement d'ordonnancement des labels les uns par rapport aux autres par rapport aux bénéfices environnementaux relatifs avec un certain nombre d'études notamment une étude en cours qui doit venir qui doit sortir bientôt au cours en juin WWF avec le bureau d'études le basique on a un certain nombre de controverses vous avez sans doute vu dans la presse ces derniers jours sortir un document apparemment confidentiel développé par l'Office français de la biodiversité donc dans le média Le Monde qui révèle effectivement le fait que sur HVE de profondes interrogations sur les bénéfices sur la biodiversité de HVE voilà on y reviendra donc c'est la raison pour laquelle le projet un projet a été déposé donc l'ITAB donc on est donc quatre personnes à travailler sur ce volet de manière intense ces derniers mois on s'est doté également de l'appui extérieur du bureau d'études de Sayari que certains d'entre vous connaissent peut-être Anne-Claire Asselin qui est experte au niveau ACV et qui siège au niveau de l'Union Européenne dans un des dans un des groupes de travail sur les parties dans deux deux groupes de travail sur la partie toxicité et biodiversité au niveau du PEF et Hélène Lepetit sur le volet consommateur puisque c'est sa spécialité sur l'impact des approches consommateurs la compréhension des formats donc on a deux deux axes dans le cadre de notre consortium où on va non seulement contribuer à améliorer les méthodes ACV d'ici juin 2021 c'est-à-dire apporter une preuve de concept pour des indicateurs comme quoi on peut apporter de la robustesse sur la question de la toxicité humaine notamment au sortir du projet Holcapest européen et notamment donc améliorer sur le volet climat comme je le disais et tout ça bien entendu et travailler bien sûr ces indicateurs complémentaires et tout ça bien entendu par un travail scientifique de fond notamment on s'appuie sur les sorties du rapport externalité de la bio que je vous ai cité en introduction donc notre approche elle est la suivante on souhaite effectivement contribuer à permettre cette comparaison intra-catégorie à partir d'une base ACV agribaliste corrigée corrigée donc avec sur trois scores le score de santé humaine le score biodiversité et le score climat donc modifié avec une approche comme je le disais sur basée sur les labels l'approche toxicité elle prendra en compte donc la partie pesticides mais également on ne souhaite pas sortir les autres enjeux non pesticides donc les autres enjeux sur la santé humaine et on rajoute des indicateurs non ACV sur les aspects toxicité cancer effet cocktail et substances controversées pour la partie animale donc là c'était bien sûr la partie végétale pour la partie animale la question des pesticides et autres non pesticides via tout ce qui est aliment bien sûr mais également la partie liée à l'élevage à savoir tous les intrants antibiotiques avec la problématique de l'antibiorésistance je rappelle là le programme de politique publique éco-antibio développé par les pouvoirs publics pour limiter les usages d'antibiotiques et donc basé sur les labels avec l'indicateur ALÉA donc enfin il y a la question aussi des produits transformés plutôt sur la partie avale avec la question de la jonction d'adjectifs alimentaires qu'on devra aussi traiter mais que dans ce pas de temps très court d'ici juin on n'arrivera sans doute pas à intégrer également mais c'est également un enjeu si on veut vider la complétude des effets sur l'approche biodiversité pareil une approche qui prend les aspects ACV notamment donc sur je vous le disais eau douce mais également les approches non ACV ACV également bien sûr sur l'indicateur acidification eutrophisation et des indicateurs par système de production et par pratique donc indicateur non ACV pour relier des pratiques et des effets pour cela donc on a sélectionné un certain nombre d'indicateurs je vous indique rapidement donc les indicateurs culture annuelle présentés ici donc les impacts liés aux intrants à la protection du sol à la question paysagère puisqu'il nous semble que c'est très important mais la mosaïque paysagère va jouer fortement sur la question de la connectivité des milieux sur la question de taille des parcelles et je pense qu'au niveau des CICO la question de l'insertion dans des territoires donnés va être majeure sur le volet paysage donc ce sera important on a on éprouve actuellement la méthode sur les aspects bio et notamment on essaie donc de faire la même chose mais c'est beaucoup de temps sur les signes d'identification d'OXICO on a l'ambition de produire donc dans un deuxième temps une matrice qui serait une matrice en routine pour produire à cet indicateur de biodiversité sur les pratiques j'ai rappelé l'agrégation du sort climat donc ACV versus non ACV avec les pratiques stockantes donc l'intégration de pratiques stockantes et également des modifications non seulement sur le facteur d'émission de protoxyde d'azoc mais également sur le PRG le pouvoir réchauffement global au niveau du méthane avec des travaux scientifiques sur la question bon là c'est inutile de revenir je vous l'ai dit tout à l'heure je rappelle donc ici le rappel de la méthode sur la question du stockage tendanciel de carbone par différents types d'occupation des sols donc on parle bien de stockage tendanciel pour les insérer dans la dynamique la méthodologie de type ACV voilà on s'appuie bien sûr sur l'étude 4 pour 1000 qui est majeure et qui est centrale sur cette question là ensuite je vois que le heure tourne je suis désolée d'être trop longue juste quel poids donner aux différentes dimensions voilà merci pardon donc quel poids donner aux différentes dimensions on voit que aujourd'hui la biodiversité est un peu présente voire pas présente ou mal présente il y a la question d'incorporer une nouvelle dimension et vous voyez avec les points d'interrogation de quel poids aujourd'hui on doit rebattre les cartes sur les différentes pondérations allouées aux différents enjeux compartiments et donc le GT indicateur s'est prononcé et vous avez c'est plus confidentiel c'est noté confidentiel mais c'est une note qu'on a rendue disponible en ligne on s'est globalement prononcé pour dire que c'est un enjeu au moins aussi important que l'enjeu climat et donc à terme et vous le voyez notamment en lien avec ce que je vous pointais en introduction sur les fameuses planet boundaries donc les pondérations ACV versus non ACV les pondérations entre dimensions tout ça effectivement seront issus de choix politiques au sens noble de la politique encore une fois ça a été présenté par le président du CS Louis-Georges Solaire comme étant des pondérations liées aux grands enjeux sociétaux donc il nous semble impératif de bien identifier et d'évaluer les conséquences de ces différentes pondérations à la fois par grands enjeux et selon les indicateurs ACV versus non ACV actuellement se développent un certain nombre de méthodes qui proposent des agrégations des pondérations et donc là c'est un travail scientifique qui avait proposé quatre grandes dimensions le climat la biodiversité la question de l'usage des pesticides et donc la question de l'usage de l'eau et donc ces auteurs proposaient par exemple sur ces quatre grands enjeux de donner une équipondération c'est-à-dire voilà 4-25-25-25 donc à voir sur ces pondérations qui sont proposées par différents journaux papiers scientifiques et donc nous on propose également de mettre en regard la question du bien-être animal voilà j'en ai fini j'ai dépassé un petit peu midi je m'en excuse voilà le débat est ouvert je suis à vous pour vous répondre merci beaucoup Natacha pour cet exposé très complet très dense et on se rend compte de toute la difficulté de l'exercice et de tout le travail aussi qui reste à faire et merci aussi de nous avoir fait prendre un peu de moteur à un moment donné parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément en tête toutes ces politiques agricoles publiques qui s'entrecroissent qui se superposent et auxquelles il faut finalement répondre en termes en termes d'objectifs vous avez bien souligné la limite de la CV dans sa méthodologie actuelle et pointé du doigt des critères importants qui effectivement serait s'ils pouvaient être mis à l'actif notamment des filières sous-sico seraient importants comme la notion du paysage et de la biodiversité le stockage carbone vous l'avez aussi soulevé également donc un grand merci je vous laisse respirer un petit peu j'ouvre le dialogue avec les personnes qui sont encore autour de leur écran pour leur permettre bien évidemment de poser les questions Fabrice est encore avec nous pour y répondre également je vous laisse prendre la parole si vous voulez faire comme tout à l'heure c'est à dire lever la petite main pour que je puisse vous donner la parole et je vous laisse libre de poser les questions nos intervenants sont là pour y répondre y a-t-il des questions des interrogations j'ai peut-être été vite sur certains points j'ai dû dérouler voilà donc j'ai pas présenté toutes les initiatives un rapport va être plusieurs rapports vont être remis au Parlement donc à l'automne un rapport de synthèse issu donc des 20 projets qui seront remis donc ce rapport de synthèse va être piloté par l'ADEME et le MTE et confié à un bureau d'études un rapport bien sûr qui sera rendu par le conseil scientifique piloté par Louis-Georges Solaire d'Inrae et toute une cellule va être remis également au Parlement l'ensemble des rapports des expérimentations vont également remis sous forme de PAC global je dirais et les notes les différentes notes produites par le GT indicateur tout ça va être remis et donnera lieu à arbitrage par je dirais voilà au niveau politique publique très bien Laurent Chupin a une question à nous poser Laurent je te laisse ouvrir ton micro merci Brigitte oui il faut bien qu'il y en ait un qui se lance en premier en général ça donne un peu envie aux autres je vous remercie de la qualité de vos présentations c'était vraiment très très riche aussi bien pour Fabrice que pour vous Natacha parce que c'est un sujet qui est complexe et c'est un peu l'objet de ma question d'ailleurs parce que alors je me présente d'abord je suis Laurent Chupin je représente la Opeber Charente Poitou et donc on est inscrit dans la démarche EcoCalina qui est portée par l'ANA la question la question que je me pose c'est comment est-ce qu'on peut envisager d'avoir un indicateur unique qui regroupe l'ensemble de la masse scientifique que vous avez présenté et je pense que vous n'avez pas été exhaustif l'un comme l'autre sur l'ensemble de ces sujets-là pour donner une information qui soit honnête transparente prouver lui tous les qualificatifs possibles en tout cas utiles en particulier dans un contexte dans lequel et c'est la nature même de la démarche scientifique on est sur des sur des critères qui évoluent avec le temps parce que les connaissances évoluent parce que parce que l'actualité aussi fait qu'on a besoin de faire évoluer j'ai été frappé par une des diapos que vous avez présenté sur les préoccupations des consommateurs et ressortent les pesticides en première ligne et ce qui est certain ce qui est absolument indéniable et il faut travailler sur ces sujets-là et je voyais que les OGM étaient au cœur des autres critères mais assez loin finalement dans le classement et je me posais la question de savoir si on faisait cette même ou on reprenait les interrogations des consommateurs il y a une vingtaine d'années parce que je pense que c'était l'actualité des OGM à ce moment-là probablement que les OGM auraient été mis en première ligne et probablement les pesticides bien plus loin derrière donc c'est vrai que de mettre en œuvre un certain nombre d'informations sur les produits se basant aussi sur ces aspects-là me semble un petit peu compliqué parce que les filières c'est compliqué à bouger ça prend du temps et c'est normal parce qu'il y a de l'humain aussi à travers tout ça et ça me semble compliqué de trouver le juste milieu pour pouvoir faire progresser les filières de façon pertinente dynamique positive et en même temps être scientifiquement suffisamment robuste et fiable pour pouvoir emmener le maximum de personnes je m'excuse de la question un petit peu longue elle est absolument non mais vous résumez parfaitement les difficultés et on ne pouvait pas mieux résumer je pense en fait effectivement pour pour reprendre votre propos on discute souvent avec Ayo Van Der Werf avec qui j'ai également travaillé dans le projet ACV Bio avec lequel on travaille sur ces questions-là et il a coutume sur la question du point sur les connaissances scientifiques qui évoluent il a coutume de dire effectivement c'est la question du verre à moitié plein et du verre à moitié vide la question demeure est-ce qu'on peut faire dire des choses à partir du moment où on n'a que la moitié des informations sachant que l'autre moitié peut potentiellement contrebalancer voire infirmer enfin voilà compenser le verre déjà à moitié plein donc bien sûr qu'il faut se réjouir d'avoir cette base de données assez exceptionnelle au niveau même mondial français européen donc il faut s'en réjouir après c'est la question de quels usages pardon j'ai un retour un petit peu sur la question des usages et de ce qu'on fait dire effectivement à partir de ce verre à moitié plein pour reprendre encore une fois l'expression d'Aio Van Der Weer sachant qu'on a cette partie à moitié vide qu'on a du mal encore aujourd'hui donc cette question de l'évolution des connaissances on voit bien que là par exemple le reparamétrage du GIEC va également à nouveau je dirais changer des résultats dans la base de données on le saura seulement à la fin de l'année 2021 mais potentiellement c'est pas anodin puisqu'un facteur de 2,7 donc il y a des modifications qui vont être faites également donc finalement la base de données en fait il y a un équilibre à trouver entre une méthode relativement stabilisée mais en même temps l'incorporation des dernières je dirais connaissances scientifiques de pouvoir la faire vivre en même temps donc il y a vraiment un défi à tenir ça ensemble et sur la question des attentes sociétales qui évoluent évidemment on a des on a des graphes qui montent effectivement l'évolution des préoccupations dans le temps et c'est exactement ça il y a des préoccupations aujourd'hui le climat il y a encore 20 ans c'était absolument pas dans le radar de quiconque et donc aujourd'hui vous avez Greta Thunberg les marches des jeunes etc enfin c'est quelque chose ultra médiatisé alors en fait effectivement la perception des enjeux environnementaux c'est vraiment des questions politiques vraiment tout à fait et donc la pondération et voilà Fabrice tu voudrais intervenir aussi peut-être je ne veux pas monopoliser mais je ne peux que appuyer confirmer tous les points que vous avez mentionnés non mais effectivement c'est toute la difficulté du débat actuel on est sur des approches multicritères rappelez-vous ce que j'ai montré tout à l'heure sur le 20 j'ai présenté 7 ou 8 indicateurs différents et encore on voit bien après l'exposé de Natacha que ce n'est pas complet il y a des manques dans ce que j'ai présenté et on veut à partir de ça donner une information qui soit compréhensible par le consommateur au moment de son acte d'achat donc on peut mettre ce résultat d'ACV que je l'ai montré dans le linéaire devant chaque bouteille de vin mais je ne suis pas sûr que ça va aider à guider dans l'acte d'achat donc on est sur ce compromis c'est vrai que ce score unique c'est peut-être un consensus politique mais ce n'est pas un consensus scientifique c'est sûr donc on est sur des méthodes qui ont des faiblesses qui sont évolutives aussi et en même temps on est face à une urgence climatique avec donc une pression politique qui est là où il faut aller vite donc il y a un compromis à trouver et effectivement on partira sur des choses qui sont certainement approximatives voire erronées pour répondre à cette urgence donc l'important c'est aussi d'en avoir conscience alors pour ne rien trahir mais malgré tout vous donner une forme de teasing dans le cadre de ce qui sortira de notre projet on a déjà les premières études qualitatives auprès de consommateurs ont démarré que ce soit en magasin je dirais classique voilà que ce soit en magasin spécialisé et donc on se dirige parce que finalement on a coutume de dire il ne faut pas complexifier l'information qu'on donne au consommateur il a besoin de quelque chose d'archi simple parce qu'effectivement il passe en moyenne trois secondes entre le moment de visualiser un produit le moment c'est quelques secondes donc il n'a pas beaucoup de temps et donc il faut aller vite et donc l'argument c'est de dire il faut ce fameux indicateur unique pour autant nous sur cette dimension sur cet affichage environnemental on est parti sur du multidimensionnel sur trois dimensions pour justement rendre compte on est en très forte corrélation avec les endpoints l'idée de vraiment rendre compte de de pas agréger pour que un consommateur bien sûr en deuxième niveau il pourrait avoir davantage voire plus d'indicateurs que ces trois grandes dimensions mais en tout cas on considère et le test quali est plutôt c'est un scoop parce que les consommateurs sont plutôt demandeurs à la limite quelque chose de très agrégé c'est aussi ça peut être considéré comme une sorte de boîte noire et de manque de transparence à leur niveau de ce qu'il y a derrière en fait donc à la limite il y a aussi le côté oui on veut une information très simple c'est ce qui a été très poussé je dirais mais malgré tout sur cet enjeu complexe de l'environnement on voit bien que la question d'additionner du CO2 la question des abeilles des vers de terre enfin on voit bien qu'il y a des vrais enjeux complémentaires et qu'un consommateur est capable de comprendre la multidimensionnalité alors des radars trop complexes certes ça aurait été trop compliqué mais dans ce qu'on va livrer on va livrer une approche pluricritère donc multidimensionnelle j'en profite du coup puisque personne ne lève la main oui j'étais très satisfait de la réponse mais je t'en prie si tu as une réponse oui j'étais très satisfait bien entendu évidemment vous n'avez pas je me doutais que vous n'alliez pas pouvoir me donner de réponse définitive à ce sujet parce que c'est naturel mais en fait c'est vrai que ça me fait penser à la en fait on veut transformer dans un critère unique la réflexion scientifique en tant que telle et c'est vrai que c'est la culture du doute et là on a un problème en fait avec ça parce que ça donne une forme de sanction enfin une sanction pas forcément négative mais en tout cas c'est un statut et ça c'est un peu difficile et c'est vrai que ça enlève aussi toute la subtilité du sujet donc ça ça me pose une première question parce que par définition les moyennes sont fausses et j'ai une autre question c'est de me dire que en fait les subtilités auxquelles vous allez conclure à mon sens elles peuvent être compréhensibles par les experts de la filière en question parce qu'on est dedans parce qu'on comprend les enjeux parce qu'il y a tout un tas de trucs mais de réussir à faire comprendre les enjeux enfin en tout cas les conclusions fines des différentes études à des consommateurs ça me semble un petit peu compliqué même si vous l'avez résumé l'enjeu sur les abeilles ça c'est très bien perçu l'enjeu sur plein de sujets on a quelque chose d'assez intuitif qui permet de se positionner normalement mais il y a aussi et vous l'avez souligné un certain nombre de sujets ou de conclusions qui peuvent sembler contre-intuitives et là ça me semble plus délicat en fait de trouver une façon une façon efficace de parler de ces sujets donc voilà on est fini cette fois-ci non mais effectivement toute la difficulté c'est de répondre à l'attente du consommateur lui donner une information et et sans et une information qui soit compréhensible sans sans masquer certaines choses et peut-être aussi alors peut-être qu'il peut y avoir différents niveaux d'information peut-être qu'il y a un consommateur qui ne cherche pas forcément beaucoup d'informations et qui se contentera peut-être d'un indicateur agrégé et puis il y a le consommateur qui lui va vouloir chercher plus d'informations et là il va falloir lui donner une information un peu plus précise il peut y aussi y avoir différents niveaux et et peut-être que c'est aussi en informant mieux le consommateur qu'on va aussi le mettre face à ces contradictions enfin je vois le cas qu'on a nous dans le secteur des huiles végétales on on veut des produits de bonne qualité des produits qui soient qui soient beaux et mais en même temps on ne veut pas des produits des produits transformés donc à un moment donné il faut aussi jongler avec ces contradictions tout simplement nous on a une étape dans le raffinage de l'huile c'est éliminer les cires naturelles qu'il peut y avoir dans certaines huiles notamment les huiles de tournesol et en fait simplement que ces cires elles peuvent à température faible ça peut cristalliser et ça fait un trouble dans dans l'huile et puis après pour certains usages spécifiques de l'huile ça peut provoquer ça peut empêcher notamment des mayonnaise de se faire ou autre mais à un moment donné qu'est-ce que veut le consommateur il veut un produit naturel non transformé ou il veut un produit et on a fait en sorte qu'il réponde aux qualités attendues pour certains usages donc à un moment donné c'est aussi informer ce consommateur et lui dire qu'en même temps il faut qu'il soit cohérent aussi par rapport à ses exigences et tout ça ça va dans ce sens là mais ce sera non forcément Je te rejoins complètement Fabrice sur le fait qu'effectivement quand on parle du consommateur bien sûr c'est les consommateurs avec des profils des comportements d'achat très différents bien sûr aussi des consentements à payer qui sont très différents et c'est pour ça que je me permettais d'avoir dans le contexte de rappeler que bien sûr la recherche de la montée en gamme n'est pas pas toujours pour toutes les bourses et donc effectivement il y a aussi certains dont le premier critère d'achat restera sur les revenus les plus modestes donc on a une montée en puissance bien sûr de la conscience environnementale je pense de manière assez globale mais néanmoins effectivement on a des consommateurs et on voit bien qu'ils ne recherchent pas la même qualité d'information et donc pour revenir à la question sur ce grand écart et sur le fait qu'entre la science et la complexité du sujet et une restitution très 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 simple sans que ça devienne simpliste vers le consommateur et toute la question des nuances de la subtilité je rejoins à 100% tout ce qui a été dit je pense qu'on n'échappera pas en tout cas vous dans vos filières sur les signes de qualité à ce qu'on voilà à des approches spécifiques c'est ce que si j'ai bien compris c'est ce que vous faites actuellement dans le projet Cocalina parce que pour mettre en avant effectivement vos spécificités travailler avec des produits représentatifs France qui sont complètement décontextualisés qui ne prennent pas en compte les potentialités et les ressources rares versus abondantes d'un territoire voilà la question demeure néanmoins du prix du coût final de toutes ces de toutes ces évaluations environnementales par produit par filière par signe de qualité enfin voilà et donc à un moment donné une forme de surenchère pour livrer voilà quel niveau quelle granularité en fait dans la précision des jeux de données à acquérir et donc ça c'est une réelle réflexion que vous peut-être au niveau de la HANA vous pourriez je dirais poursuivre dans la continuité de l'affichage en mental c'est effectivement cette continuité cette réflexion autour de en termes de recommandations comment se saisir sans sans générer voilà des usines à gaz de 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 production voilà de de jusqu'au plus petit détail de de faire entrer toutes ces données-là pour pour produire cet affichage environnemental spécifique qui est en lien encore une fois avec des 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 charges je pense qu'en bio on a finalement une forme de d'antériorité dans le sens où historiquement ça a été voilà le premier label reconnu au niveau européen et donc on a une littérature scientifique abondante sur des comparaisons bio non bio des sites d'expérimentation comme je vous l'ai rapidement montré on a des résultats qui nous permettent d'instruire et d'objectiver de quantifier des effets ce qui est moins le cas pour des voilà ce qui est plus difficile en termes de de pour pouvoir travailler de manière un peu générique bio non bio voilà on peut s'appuyer sur des publis alors qu'effectivement la question de comment se saisir appellation par pas enfin signe de qualité par signe de qualité comment comment faire tout ce travail d'objectivation des bénéfices environnementaux sans passer par des dispositifs encore une fois trop onéreux et c'est un petit peu ça la quadrature du cercle je pense pour vous oui c'est effectivement le travail qui a été initié au travers d'Eco Calina qu'a évoqué Fabrice dans son exposé parce qu'effectivement chaque SICO a aussi sa spécificité bien sûr il n'y a aucun produit qui se ressemble là aujourd'hui on a 9 ODG qui représentent 15 SICO engagés dans le projet 15 SICO totalement différents puisque le beurre Charente-Poiteau en fait partie aussi mais on a le Pruneau d'Agen on a toute la filière Agneau on a les huîtres Marais Nuléron le Jambon de Bayonne et c'est vrai que c'est difficile d'arriver à alors on a fait ça de façon collective mais il va falloir aller chercher les spécificités de chacune des filières au regard de son cahier des charges sachant que dans des signes officiels de qualité comme les appellations d'origine ou les IGP ces critères environnementaux et ces impacts environnementaux n'étaient pas quelque chose qui était déjà dans les esprits c'est tout nouveau c'est pour ça qu'il a fallu initier ce travail-là contrairement à l'agriculture biologique où c'est un objectif premier et la littérature effectivement apporte déjà pas mal d'éléments par rapport à ça ce qui n'est pas le cas dans les appellations d'origine et dans les IGP Exactement je pense beaucoup enfin je alors à très court terme d'ici fin juin ça va être forcément très difficile mais à plus disons à moyen terme d'ici fin d'année voire 2022 par rapport à la présidence française sur ces questions d'allégation je pense qu'un des outils à mobiliser ce sera sans doute les questions de cartographie avec la question de la haute valeur HVN haute valeur naturelle ou les questions justement d'insertion de ces appellations de ces IGP dans des territoires et de faire valoir finalement en termes de biodiversité ces spécificités je pense que là au niveau carto il y a la possibilité peut-être de gagner en termes de données actionnables et il me semble que là peut-être que vous avez une réflexion à avoir si on veut essayer d'aller dans des recommandations pour votre groupe de travail d'aller sur ces questions de connectivité taille de parcelle sur ces volets sur ces questions de biodiversité notamment c'est une dimension que l'on intégrera sur laquelle on réfléchira en tout état de cause les résultats de toute façon sont attendus pour la fin de l'année début 2022 donc on verra bien ce qui va sortir de ce premier projet voilà est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux personnes qui sont restées avec nous jusqu'à présent si ce n'est pas le cas je vais remercier tous les participants et je vais bien évidemment remercier les deux intervenants Natacha Sautereau et Fabrice Bosque pour avoir fait un exercice de style pas évident parce que la thématique est technique les données sont conséquentes et exposer ça en même pas une heure de temps on a voulu être le plus complet le plus précis mais malgré tout on aurait pu y passer des jours et des jours et s'il y a des matières justement à faire à nouveau une intervention sur un sujet plus précis pour approfondir il y aura la possibilité de le faire et je vous remercie aussi de prendre deux petites minutes d'ici la fin de la journée pour nous faire part de votre avis sur ces rendez-vous de la qualité parce qu'on est toujours perfectibles et on sera attentifs à l'ensemble de vos réponses merci beaucoup et bonne fin de journée à tous sous le soleil merci Merci.